Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une maison traditionnelle, voilà, classique contemporaine comme on en trouve par chez nous, voilà, bon, donc voilà, alors il y aura le petit jardin qui va avec, tout ça qui va bien, et puis voilà, donc si la maison vous intéresse je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo et sur ce on va tout de suite commencer, alors on va déjà faire un paterne au sol au niveau de la maison, c'est-à-dire on va vraiment mettre de la sandstone sur le sol et on va faire deux espèces de rectangles qui s'impliquent l'un dans l'autre, alors le premier rectangle que vous voyez ici, vous voyez pouf 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 pouf, sans prendre en compte les espèces des lettres ici sur les côtés, il fait 8 blocs de large, tu vois, en sandstone, sur 16 blocs de long, tu vois, donc un 8 par 16 ici comme ça, ok, et ici donc décalé de 2 blocs sur le côté, tu vois, à 3 blocs ici comme ça, il fait 7 blocs de large, ok, sur 14 en longueur, donc il dépasse de 3 blocs de chaque côté, les ailettes dépassent un peu de 3 blocs de chaque côté ici comme ça, ok, ça c'est les dimensions de base, et on va continuer par les murs, voilà, parce que quand même c'est mieux une maison avec des murs, tant qu'à faire, alors ici sur toute cette partie-là, tu vois que je suis en train de surélever plus tout l'arrière, tout jusque là-bas, et sauf cette partie-là en fait, et bien tous ces murs-là, on va les monter jusqu'à 10 blocs de hauteur, ouais, 10 blocs de hauteur carrément, tu vois, donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, 9, 10, pourquoi je m'arrête à 8, moi il n'y en a pas, ça n'a aucun sens, youp, donc voilà, on va monter tout ça à 10 blocs de hauteur, hop, youp, voilà, alors, euh, ok, et après du coup pour la petite partie qui restera, on la mettra à 7 blocs de hauteur, c'est-à-dire cette partie-là, là, on la mettra à 7 blocs de hauteur, moi pour l'instant je mets les murs, hop, rapido, voilà, donc voilà, hein, toutes ces parties-là des murs, on les met à 10 blocs de hauteur, ok, et donc la petite partie qui reste ici, on la met à 7 blocs de hauteur, donc là on a déjà 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, tu vois, youp, et on va la mettre tout ça jusqu'à ici, euh, ouais, ok, là c'est bon, et une fois qu'on aura fait ça, du coup, bah on va déjà tout de suite mettre le toit de la maison, alors le toit de la maison, comme tu peux le voir sur le, euh, le modèle, et bien il va avoir la particularité d'être en bleu, oui carrément, truc de fou, tu vois, on en met, on en met pas beaucoup, j'ai l'impression, des toits bleus comme ça sur Minecraft, ça rappelle un peu l'ardoise, tu sais, moi j'aime bien, dans l'idée, donc, on va faire ça, alors l'idée maintenant, ça va être de commencer par cette partie-là de la maison, tu vois, sur vraiment le gros côté, hein, hop, on va faire un truc comme ça, on va poser les blocs directement par-dessus le mur, comme ça, pouf, et on va faire une espèce de pyramide, pouf, 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 hop, et une fois qu'on a ça, et bien on va avoir la pointe ici, et on va prolonger ça sur toute la longueur, euh, et on va déjà faire les espèces de triangles comme ça, euh, sur chaque partie de la maison, et il y a mon truc anti-pluie qui marche pas, c'est génial, youp, pouf, enfin, bref, du coup, voilà, on va partir de ce côté-là, du coup, de la maison maintenant, et on va aller faire pouf, comme ça aussi, sur le côté, hop, et hop, ok, voilà, donc normalement, on est à la même hauteur par rapport au toit d'à côté, hein, voilà, ok, et du coup, sur cette partie-là de la maison, eh bien, pareil, on va faire, hop, comme ça, des toits, vraiment par-dessus l'espèce de truc, par-dessus le mur, hein, pouf, ici comme ça, ok, ok, voilà, et du coup, bah maintenant, il nous suffit tout simplement de prolonger le toit, hein, de chaque côté de la maison, et, euh, voilà, de, hop, hop, euh, ok, donc là, il est ici, du coup, tout ça, ça sert à rien, hop, voilà, donc voilà, il suffit tout simplement de prolonger le toit de la maison, ici, comme ça, entre les différentes parties du toit, pouf, 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 ok, et on va faire ça de chaque côté, histoire d'avoir, euh, bah, le, pouf, font mal le camp, ok, histoire d'avoir un toit un peu complet, ok, alors, euh, du coup, ici aussi, le toit, il va se prolonger sur la longueur, ok, donc ici, là, on va reprendre la même chose que l'autre côté, c'est-à-dire on va reprendre le toit comme ça, pouf, et pouf, ok, donc là, on est bon, on est bien, ok, donc voilà, une fois qu'on fait ça, on suffit de compléter le toit comme je fais ici, hein, il n'y a rien de, de oufissime, euh, voilà, youp, et youp, et une fois qu'on aura fait ça, on va passer aux finitions, une fois qu'on aura fini le toit, hein, vraiment on situe toute petite maison, très rapide à faire, mais qui est mignonne, tu sais, c'est un peu une maison, euh, classique, traditionnelle, quand on a, comme on voit un peu partout, hop, hop, ok, donc voilà, une fois qu'on a fait ces, ces toits-là, il faut, il faut pas oublier de les faire ressortir du mur, évidemment, parce que là, tu vois, c'est tout lisse, c'est pas top, donc on les fait ressortir d'un bloc par rapport au mur, hop, youp, et puis voilà, alors, au niveau de l'intérieur, il suffit de combler le toit quand même, parce que ça serait plus pratique, ça, ça permet d'éviter les infiltrations, notamment, c'est quand même pratique, tu me diras, youp, alors, pouf, pouf, surtout si t'es en Bretagne, je vais te dire, euh, niveau pluie, euh, on a ce qu'il faut, hein, t'inquiète pas, donc, hop, hop, ok, donc tu vois, il suffit de, voilà, de compléter le toit, il y a rien de compliqué, youp, on finit ça rapido, et après, on va monter aussi le nombre, on va monter les murs, tu sais, directement sur le toit, en dessous le toit, pour pouvoir, hop, pour pouvoir coller en dessous le toit, youp, ok, parce que sinon ça fait des trous, c'est pas terrible, pouf, 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 et euh, bah, pouf, du coup, ok, j'ai pas laissé de trous de l'autre côté, peut-être, moi, ah si, 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 j'ai laissé un trou de l'autre côté, c'est pas bon, pouf, non, ici, pour respecter un peu la, la logique du toit, ok, ici, on rebouche aussi, bien sûr, hop, ok, et ici aussi, hein, du coup, euh, voilà, alors, du coup, on va faire un peu des lucarnes aussi dans le toit, hein, euh, hop, histoire de donner un petit peu de, de détails, avec une antenne de télé, comme ça, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ces trucs-là, voilà, alors, ici aussi, il manque un petit peu, pouf, 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 allez, youp, 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 et une fois qu'on a refait ça, ok, bah, il manque les petits aménagements, alors, du coup, on va juste prolonger le toit d'un côté de la maison, tu vois, ici, là, au niveau de ce côté-là et de ce côté-là, le toit est le même de chaque côté, en fait, le truc, ça serait de prendre l'idée de prolonger le toit d'un côté, histoire que ça vienne jusqu'à devant ce mur-là, en fait, c'est-à-dire qu'on va prolonger ici, par exemple, le toit comme ça, youp, 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 et on va prolonger comme ça le toit ici, alors, non, là, ok, et ici aussi, comme ça, hop, et jusqu'à une dernière couche par devant, donc, tu vois, on a vraiment deux blocs de toit qui vient par devant cette partie-là de la maison, hein, ici, tu vois, sur le devant de cette façade, et on va pouvoir construire une espèce de petit préau, en fait, sous cette partie-là de la maison aussi, du coup, alors, de l'autre partie de la maison, on va juste rajouter un morceau de toit ici sur la longueur pour pouvoir être dans l'alignement de cette façade-là, ok, ok, donc on est bien, alors, maintenant, il va falloir utiliser quelques blocs supplémentaires pour faire pouf, alors, on va partir de là plutôt, pouf, 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 il n'y a pas la place, qu'est-ce que j'ai fait ? On va partir de là, et on va faire une, voilà, un truc comme ça, ok, on va faire une espèce de petite lucarne, c'est-à-dire qu'on va partir de ce bloc-là, tu vois, donc, deux blocs au-dessus de l'arrêt de cette partie-là du toit, et on va faire une espèce de petite lucarne comme ça sur le haut du toit pour pouvoir avoir une espèce de petite fenêtre supplémentaire, tu vois, youp, ici, comme ça, on va creuser dedans, et on va poser des demi-blocs, hop, ici, comme ça, sur le côté, à l'intérieur de la lucarne, pouf, pour faire une espèce de fenêtre, ok, jusque-là, tout le monde le suit, j'espère, quand même, il pleut, et il y a mon dispositif qui marche, ça, c'est cool, pour une fois, c'est pas plus mal, alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va vraiment passer aux finitions de la maison, c'est-à-dire l'aménagement, en partie, et on va utiliser les demi-blocs de pierre lisse, youp, j'accère un petit peu, pouf, les demi-blocs de pierre lisse avec les barrières de bois, et donc, on va me dire que, ici, là, c'est le devant de la maison, ok, donc, on va partir du prolongement du mur, là, tu vois, ok, et on va partir, pouf, sur deux blocs de prolongement du mur, parce que, comme ça, on sera aligné avec cette partie-là du toit, tu vois, et donc, on va, mettre des pierres comme ça, pouf, 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 en laissant juste deux blocs ici pour pouvoir avoir une marche pour l'entrée de la maison, tu vois, hop, et donc, toute l'espèce de petit préau, ici, on va le mettre en bois, ok, avec une porte devant l'entrée qu'il y a ici, aussi, youp, ok, et pareil, en face de la maison, du coup, une ouverture aussi, pouf, alors, le préau qu'il y a à l'arrière de la maison va être un petit peu différent, parce que, comme tu vois, il y a un morceau de toit qui est un petit peu différent aussi, donc, on va mettre, hop, les pierres, ici, comme ça, histoire de faire un petit peu une rambarde pour le préau, et pour le reste, à l'intérieur, eh bien, on va tout simplement combler par du plancher, hein, du plancher qu'on aime bien, pouf, ici, comme ça, tout simplement, bon, ok, donc, bon, voilà, tant que faire se peut, on va rapidement placer le plancher à l'intérieur de la maison, hein, tout en bois, comme d'habitude, youp, youp, c'est plus pratique, hop, ok, voilà, donc, maintenant, bah, vous vous rendez compte que c'est un petit peu sombre, cette histoire, hein, quand même, hein, voilà, donc, on va essayer de mettre, quand même, les vitres en place, alors, c'est même pas qu'on va essayer, hein, c'est qu'on va les faire, parce que, quand même, pouf, et donc, voilà, alors, on va utiliser les vitres, déjà, au niveau de notre espace, ici, pouf, on va, voilà, mettre un petit peu de trucs à ce niveau-là, ok, et on va, évidemment, mettre des vitres ici, là, et là, hein, par exemple, hop, donc, à hauteur, tant qu'à faire, en laissant deux blocs, tu vois, de sandstone de chaque côté des vitres, histoire de laisser un petit peu de marge, ok, là, pareil, on va mettre un trou, pouf, pour les vitres, magnifique, voilà, et on va réutiliser les bonnes vieilles astuces des vitres modernes, c'est-à-dire les grandes vitres longitudinales qui vont faire quasiment toute la longueur du mur, on va juste laisser un bloc de sandstone au niveau du bas, et on va, euh, voilà, laisser un bloc aussi de sandstone entre le toit et la fenêtre, ici, tu vois, une grande fenêtre qui va vers tout le long du mur, comme ça, youp, 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 pouf, 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 ok, pouf, 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 ok, c'est bon, magnifique, ouais, alors, ici, là, pareil, on a une grande façade, vous savez que moi, j'aime, quand on a une grande façade, comme ça, faire des grandes vitres extrêmement longues, extrêmement longitudinales, pour le coup, donc, bah, je vais pas m'en priver, hein, pour le coup, voilà, youp, on va faire une grande grande vitre, comme ça, et on va pouvoir mettre aussi, euh, à côté des vitres qui ont, qui sont un peu moins grandes, on va pouvoir mettre des pancartes, pas des pancartes du tout, d'ailleurs, mais plutôt des trappes d'or, histoire de faire penser à des volets, pouf, tu vas voir ça tout de suite, donc ici, on va mettre un petit, euh, petite vitre, machin, comme ça, et ici, sur cette façade-là, pour essayer de varier un petit peu les plaisirs, on va éviter de mettre une grande vitre longitudinale, on va mettre deux vitres pour chaque étage, étage, du coup, pouf, comme ça, si j'arrive à, voilà, à pas tout péter, hop, et une, une autre ici, du coup, voilà, hop, hop, et hop, voilà, et donc, du coup, on va, on va tout simplement rajouter, sur des balcons, en fait, à ces espèces de fenêtres, des balcons, on va mettre de la terre, ici, comme ça, tu vois, et on va juste, juste en dessous des fenêtres, hein, histoire de pouvoir planter un petit peu des choses, hein, du cannabis, des trucs à fumer, tout ça, tout ça, et on va juste l'entourer, ce truc-là, d'escalier en bois, histoire d'avoir un espèce de balcon, tu vois, qui soit un petit peu, un petit peu stylé, quand même, youp, en mettant des escaliers à l'envers, tu vois, autour du truc, donc, c'est vraiment une maison ultra traditionnelle, comme on a, comme ils en ont construit plein, un pavillon, voilà, un pavillon traditionnel, comme ils en ont construit plein en France, dans les années 70, euh, voilà, il y en a plein des trucs comme ça, donc, voilà, euh, du coup, on va continuer, hein, bien sûr, on va pouvoir mettre, par exemple, des, hop, comment ça s'appelle, des trappes d'or, des, euh, je sais même pas comment ça s'appelle en français, les trappes d'or, honnêtement, les trappes, tout simplement, peut-être, autour des vitres, comme ça, histoire de leur donner un espèce d'effet de voler, pouf, ok, de voler des pliants, hein, et, euh, hop, je vais aller voir sur les autres parties du toit, ok, donc, là, c'est bon, alors, on va aussi rajouter quelques barrières en bois au niveau du dessus, hop, des, euh, des rambardes en pierre lisse, comme ça, pour pouvoir faire des piliers qui vont rejoindre le toit-toit, tu vois, comme ça, donc, ça fait vraiment une petite, petite maison, euh, ultra mignonne, en fait, sur Minecraft, tu sais, qui est pas dur à faire du tout, mais qui est différente, tu vois jamais ce genre de maison, là, sur, euh, sur les serveurs, c'est assez rigolo, du coup, voilà, moi, j'aime bien les trucs comme ça, un peu rigolos, euh, à faire, pouf, donc, une fois qu'on a fait, euh, l'entourage, comme ça, de barrières au niveau des balcons, ou plutôt des terrasses, comme ça, à l'entrée et à l'arrière de la maison, on va juste rajouter des piliers, comme ça, tu vois, au niveau des coins, et au niveau, hop, de, euh, voilà, de deux blocs par rapport au dernier pilier, histoire de, de donner des effets de, des effets de piliers un peu sympas, là, tu vois, ça donne un côté un peu sympa, je trouve, non, oui, non, peut-être, donc, évidemment, ça marche mieux avec des portes, hop, donc, on peut prendre des portes, évidemment, pouf, pouf, voilà, et ici aussi, et vous voyez, quand même, que c'est plus lumineux à l'intérieur, hein, on peut, il y a encore des trous dans le machin, mais, euh, c'est quand même plus lumineux, ça, c'est cool, hop, voilà, alors, ici, voilà, il y a encore des combles, pouf, 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 hop, ok, donc, eh ben, ça avance malgré tout, on peut rajouter, quand même, quelques petites pointes de, 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 de détail, hein, quand même, sur cette maison, par exemple, une antenne, euh, une vieille antenne de téloge des années 70, voilà, c'est vraiment, typiquement, une maison des années 70, j'ai l'impression, que j'ai fait, hein, qu'est-ce que t'en dis ? Donc, voilà, ici, un truc comme ça, par exemple, pouf, euh, pouf, peut-être plus comme ça, ça fait un peu une antenne, non, oui, non, peut-être, je sais pas, j'avais fait un peu différemment sur le, le modèle, je te montre vite fait, tu vois, j'ai fait un truc comme ça, c'est comme tu vous le voul, moi, je vais faire ça comme ça, ok, tu sais, les vieux, les vieux, les vieux râteaux d'antenne, tu sais, les vieux trucs dégueulasses qui mettaient sur le, le haut des, des toits, habituellement, ça, c'est vieux, ça, waouh, on voit ça dans les vieux films, maintenant, youp, alors, on va pouvoir utiliser les trappes d'or, hop, comme on a, qu'on a déjà dans notre inventaire, du coup, et les feuilles, juste au-dessus, tu vois, de l'entrée comme ça, on a une espèce d'énorme, une énorme, enfin, c'est ce que je dis, d'une énorme pan de mur, et que l'on peut aménager, donc, on va utiliser des trappes d'or, histoire de faire croire à un espèce de support, en bois, et on va, voilà, faire des feuilles qui vont dégringoler du truc, histoire d'aménager un petit peu l'endroit, pouf, 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 voilà, ça fait un peu penser aux maisons de chez Mami, tu vois, dans l'idée, voilà, histoire de mettre un petit peu de couleurs aussi, on va rajouter un petit peu de fleurs ici, tu vois, pouf, pouf, avec un petit peu de poudre d'eau, hop, histoire d'en foutre partout, pouf, pouf, ok, voilà, alors, eh bien, du coup, la maison, en elle-même, on peut être assez satisfait pour le moment, vous voyez, c'est vraiment pas dur, ça dure pas très longtemps, on va juste rajouter, hop, quelques barrières, ici, là, tu vois, dans les coins, par exemple, où c'est pas, où il n'y a pas grand-chose, et rajouter quelques arbustes, comme ça, quelques pointes de verdure, et en fait, le truc qu'on va faire maintenant, du coup, c'est qu'on va rajouter un espèce de petit terrain autour de cette maison-là, tu vois, c'est-à-dire qu'on va prendre la sandstone, et on va, voilà, faire un petit terrain, en prenant, voilà, 5-6 blocs de marge par rapport à la maison, et on va faire un entourage, comme ça, de comme tu vous le vol, enfin, de combien tu veux, en fait, en termes d'espace, tout simplement, youp, on va, c'est vraiment un truc très, 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 typé années 70, en fait, je me rends compte de ça pendant que je fais la vidéo, mis à part les grandes vitres, comme ça, mais, on dirait vraiment une maison des années 70, qui a été construite dans les années 70, en tout cas, ouais, hein, pouf, ça fait un peu bizarre, du coup, mais enfin, bon, pourquoi pas, dans l'idée, ok, donc, voilà, je finis de mettre le entourage du terrain en sandstone, youp, et on va, tout simplement, le renflouer avec, avec, comment ça s'appelle, avec des barrières en bois, tout simplement, donc, ici, on va dire que c'est l'entrée, on va faire, voilà, 3, 3 poteaux, comme ça, pour vraiment symboliser l'entrée de la maison, tu vois, avec des, des coins un petit peu, un petit peu renchéries, comme ça, pouf, un truc assez simple, hein, il y a juste besoin de mettre 3 blocs, comme ça, de chaque côté des coins, voilà, histoire de marquer un petit peu, le, la clôture, c'est vrai que fut un temps, j'étais assez, euh, regardant au niveau des clôtures, je regardais pas mal ce que ça, comment ça se faisait, au moins, sur Minecraft, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu ça entre temps, je sais pas pourquoi, enfin, bref, du coup, une fois qu'on a fait ça, au niveau de notre entourage, euh, vous pouvez évidemment faire ça le tour de, de votre plot, si vous êtes un sur un serveur, euh, on va juste mettre, voilà, des bêtes barrières de bois, voilà, hein, on peut, évidemment, faire des trucs un petit peu plus, euh, recherchés, mais, euh, moi, les barrières de bois, ça rend bien avec la maison, en fait, la maison est simple à faire, donc, bah, j'ai voulu garder l'esprit en faisant une clôture qui, elle-même, est assez, euh, est assez simple à faire aussi, voilà, allez, je finis ça rapido, ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter 2-3 trucs au niveau du jardin, histoire que ça soit un petit peu travaillé, quand même, cette histoire, euh, notamment l'entrée, on peut rajouter un petit peu de gravier à l'entrée, vous savez que j'aime bien le gravier, pouf, mangez-en, le gravier, c'est bon, hop, pouf, 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 voilà, donc, on va rajouter des choses ici, comme ça, par exemple, un petit chemin au gravier, euh, voilà, avec du lilas sur les côtés, histoire de vraiment épouser complètement le concept de maison de grand-mère, tu sais, pouf, voilà, les lilas, alors là, pouf, pouf, voilà, on va mettre des lilas sur le côté, tu vois, avec des herbes, pouf, entre les machins, histoire de faire croire que c'est un petit peu travaillé, et on va aussi pouvoir faire un petit truc, ça va être de mettre une balançoire à l'arrière de la maison, truc pour les gamins, là, tu sais, et on va vraiment faire une espèce de petite balançoire ici, là, tu vois, alors, on va faire ça en utilisant des blocs et demi-blocs de bois de chêne classique, hein, des planches de chêne, pouf, et on va, voilà, faire 1, 2, 3, allez, 4 quasiment blocs de hauteur, ok, et mettre par-dessus ça des demi-blocs, hop, sur la longueur, donc l'idée, ça va être de faire deux sièges qui se balancent, tu sais, avec des cordes et voup, 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 du coup, on va en mettre, on va faire les cordes à partir de machins comme ça, là, ça s'appelle des barrières, tout simplement, voilà, et on va les espacer de un bloc chacun, tu vois, histoire que ça se colle pas les uns entre les autres et que ça se colle pas aux piliers non plus, donc, voilà, on va faire un truc de cette longueur-là, donc, pour l'instant, on est à 3, 4, 5, 6, 7 blocs de longueur, hein, tu vois, histoire qu'on ait vraiment la place pour les deux sièges, et enfin, on va aussi rajouter, pouf, sur le côté, tu vois, une petite corde pour monter, pouf, 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 qui va coller au sol et va pouvoir faire un truc comme ça. Alors, du coup, on va aussi prendre les sièges comme ça, les escaliers en bois de chaînes classiques, pouf, pouf, comme ça, pour faire croire que c'est rattaché à la balançoire, hein, tu sais, dans l'idée, et de faire, euh, euh, ah ouais, non, les balançoires, c'était, euh, ah, ça fait longtemps que je me rappelle que j'ai pu faire ça, moi, c'était des planches qu'il y avait entre les deux trucs, ah ouais, bon, bref, on va, on va faire des trucs comme ça, quand même, c'est-à-dire qu'entre les deux sièges, là, tu vois, on va utiliser les fence gates, les trucs comme ça, euh, les portes de saloon, hein, je sais même pas comment ça s'appelle en français, ces trucs-là, youp, et tu vois qu'entre les deux, là, ça peut faire, hop, office de, bah, de sièges, euh, de, d'un coudoir, voilà, je trouvais plus le mot, euh, voilà, et on va utiliser, évidemment, des pancartes sur les côtés des sièges pour pouvoir avoir la goudre de l'entresens, même si ça fait aucun sens, c'est une balançoire, mais on s'en fout, mais on s'en fout complet, moi, j'aime bien, j'ai envie de faire ça, tu vois, pouf, ça te fait un accoudoir, vieille euh, astuce ultra classique sur Minecraft, tu vois, et donc, en dessous de ces balançoires comme ça, habituellement, tu peux voir aussi, euh, qu'il y a des, des traces en dessous des, euh, des balançoires, parce que, bah, voilà, les pieds frottent tout le temps par terre, et du coup, ça enlève toute l'herbe, et du coup, bah, on va pouvoir utiliser le, la seule fois que j'ai utilisé, du coup, la corse dirt, alors, je sais même pas comment ça s'écrit en français, ce truc, mais, euh, tu vois, c'est la dirt qui se, qui reste en dirt, en fait, qui ne prend pas de, enfin, qui se, qui reste en dirt, je sais même pas où ça se trouve, en plus, ces trucs-là, mais on peut, voilà, en mettre sous les sièges pour faire, euh, pour signaler que l'herbe ne repousse plus, en fait, c'est la petite astuce, tu vois, qui est toute bête, mais, euh, qu'il faut y penser, voilà, et donc, sur le côté des balanceurs, sur le côté des piliers, tu vois, on peut faire un truc un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment des, euh, des piliers de, de côté de balanceurs, histoire que ça donne un côté un peu plus réaliste, pouf, on va pas même enlever ça, hop, hop, et hop, ok, tu vois, ça donne un truc sympathique, je trouve, c'est la maison de mamie, voilà, clairement, j'ai envie de dire, donc, euh, voilà, on va faire un petit monceau de fleurs, ici, tu vois, c'est-à-dire qu'on va, euh, mettre des grandes, des grandes plantes rouges, comme ça, ou des plantes, euh, comme ça, et on va faire un entourage de, de fleurs, par exemple, des blanches, et on va vraiment faire un espèce de gros, hop, de gros rosier, comme ça, et on va vraiment mettre un espèce de, de parterre, de, de, un espèce d'encadrage, comme ça, avec des fleurs plus blanches, youp, sur le côté, tu vois, voilà, après, euh, voilà, j'avais rajouté aussi un arbre, sur la, sur le modèle, donc, on peut faire un truc comme ça, un arbre taillé à la main, à la main, euh, ainsi que des arbutes sur le côté, je viens de voir ça, tu vois, quelques, quelques arbres comme ça, pouf, ça fait, ça donne un côté un peu crédible, j'ai l'impression, ça donne un côté assez réaliste, à la, au plot, finalement, d'avoir des espèces de petits arbres, comme ça, j'ai l'impression, pouf, on va les espacer de deux blocs chaque, tu vois, histoire d'avoir un petit peu de marge, hop, voilà, pouf, 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 et puis, un petit arbre, du coup, pour finir en beauté, un petit arbre, hop, sur le côté, alors, du coup, on va prendre un arbre classique de Minecraft, qu'on va faire pousser avec une, avec une sapline, avec une, une pousse d'arbre, tout simplement, voilà, et on va le tailler, une fois qu'il a pousser, on va tout simplement le tailler, youp, voilà, alors, les feuilles, si elles sont vraiment trop basses, on enlève, parce que, bon, faudrait pas que ça nous empêche de passer, quand même, youp, ok, et donc, voilà, on va mettre des feuilles, comme ça, une espèce de boule de feuilles, avec des aérations, quand même, on va pas mettre, vraiment un seul bloc de feuilles bien compact, on va rajouter un petit peu de, de trou, comme ça, tu vois, dans, euh, la carcasse, enfin, c'est pas une carcasse, mais t'as compris l'idée, pouf, 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 ok, pouf, et euh, voilà, genre de truc, alors là, il y a un petit peu petit, mon arbre, par rapport à celui que j'ai fait sur le modèle, je vais le remplumer un petit peu, quand même, pouf, 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 ok, ok, voilà, oula, 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 il manque, il manque des choses, euh, au niveau de l'arbre, à l'intérieur, il parait pas très, euh, très solide, enfin, voilà, j'arrivais mieux réalisé, quand même, sur le modèle, youp, j'enlève une autre couche, peut-être ça ira mieux, ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, pouf, pouf, et bien, voilà, la bonne grosse maison de mamie, elle est finie, finalement, je sais pas, j'avais envie de faire ça, voilà, avis aux amateurs, j'ai envie de dire, sur ce, bien, voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour une maison, soit plus moderne, soit pour quelque chose d'un peu différent, voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, voilà, faire une maison comme chez mamie, euh, si vous habitez en Brunarine, par exemple, voilà, c'est des maisons, typiquement, qu'on retrouve très souvent, dans le nord de la France, euh, et si vous avez la chance d'habiter dans le sud, ben, vous n'avez pas à la ramener, de toute façon, vous êtes des enfoirés, moi, euh, je suis pas du tout jaloux, hein, bref, sur ce, j'ai pas ma canne à pêche, pouf, 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 voilà, magnifique, sur ce, ben, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous un très bon jeu bon au vent matelot, et à la prochaine !